Musique 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 Sophie Bussière, je suis la secrétaire départementale ... 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 Donc, secrétaire départementale EMD Pays Basque, avocate au Barreau de Bayonne et avocate notamment de Michel. Donc, Michel Béropo-Évignon, qui est paysan, co-fondateur de la Confédération Paysanne, fondateur de la Chambre de l'agriculture alternative du Pays Basque, OHLG, que la plupart d'entre vous connaissent, et qui est un des artisans de la paix de la première heure, qu'on va bien sûr vous expliquer, c'est-à-dire qu'on est à la première heure. Et vous avez Alice Blaise-Alizard, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, également artisane de la paix, et on vous expliquera également de la deuxième heure, on vous expliquera cela tout à l'heure également. Donc, ce ne sont pas des spécialistes, personne ici, des spécialistes des processus de paix, ont, a fortiori, des armements d'organisations armées, où ce sont des citoyens et citoyennes qui se sont engagés pour la paix en Pays Basque. Les infos, donc, qui nous sont rendonnées, ne sont pas exhaustives, ce n'est pas forcément, donc, ça peut être perçu comme impartial, devant les sensibilités de chacun. Et j'attire tout de suite votre attention sur l'originalité de ce processus de paix, et du désarmement de Théa, c'est en fait le premier monde. Je dirais qu'il y a une double originalité, à la fois un côté unilatéral, et également l'implication de la société civile, d'où le titre de l'atelier. Unilatéral, puisque d'habitude vous avez une organisation à un côté et un état de l'autre, parfois il y a des tierces personnes comme l'ONU, d'autres pays, et là, c'est unilatéral, Michel vous l'expliquera dans le détail tout à l'heure, et aussi fait original par rapport aux autres pays. C'est l'implication exceptionnelle, originale, innovante de la société civile dans le processus de paix en général en Pays Basse, et dans le désarmement de l'organisation armée ETA, qui était la dernière organisation armée en Europe occidentale. Donc, je vous propose l'atelier sur le plan suivant. Alice vous fera l'historique, alors c'est sur vos programmes, on sait bien sûr des lectures complémentaires, qui va arriver jusqu'à la journée du 16 décembre à ses produits. Ensuite, un petit film de 25 minutes, un court-métrage, de Tombe à la coste, et il y a un grand-métrage en préparation, donc je vais faire ça dans les mois à venir. Et ensuite, Michel Desbocos-Élouin va vous développer à partir du 16 décembre jusqu'au 8 avril, la même journée historique du 8 avril, et la suite du premier film de paix. Ce n'est pas une présentation interactive, donc il n'y a pas de questions pendant la présentation, en revanche, il y aura un débat et une question à la fin de l'entendue. Donc, je vous propose, après un voyage, qui va débuter le Saint-Sébastien jusqu'à Paris. À Paris, le 9 décembre, il y a eu de l'affiche partout, et il y aura un grand ressemblément en faveur du processus de paix en Pays Basque, et plus particulièrement là, en faveur des prisonniers, réfugiés et exilés. Et donc, vous avez des affiches ici, et vous vous demanderez à chacun, en 1, 2, 5, à distribuer partout dans vos communes, dans les lieux maires, là où on a des élus, les lieux militants, etc. Ce voyage, comment ça s'est passé, le Saint-Sébastien, il passera à Paris le 9 décembre, et qu'on va passer par Moussoura, le petit commun du Pays Basque, qui est maintenant célèbre, en passant par un païdôme. Et voilà. Donc, je vous propose, à présent, de vous décliner les scènes. Je vais vous mettre un petit peu ça dans le contexte, mais de façon très, très accélérée, parce que je voudrais, à moi, tout seul, le comparer pendant deux heures. Mais je veux surtout laisser la parole à Michel, qui a un témoignage particulièrement intéressant à vous apporter. Donc, le conflit du Pays Basque, c'est un conflit qui date de plus d'un demi-siècle. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce conflit, puisque le travail d'un processus de Pays, c'est de mettre fin à ce conflit, et c'est dans le cadre du processus que seront étudiées ensuite les causes, les conséquences, et l'apprentissage étant, démarrons ce processus, et le reste, on le traitera après. Donc, pendant... À partir de la mort de Franco, il y a eu, bien sûr, d'autres tentatives de cesser ce conflit, en 89 à Alger, en 98-99, les accords de l'Isarabérassi, dans lesquels on avait vraiment cru, et puis la violence a repris, le processus de Royola de 2001 à 2007, et finalement, en octobre 2011, ce sont des personnalités internationales qui se sont réunies à Alité, qui est un palais de Saint-Sébastien, avec des élus locaux et quelques représentants de syndicats. Et là, à l'issue de cette réunion, ils ont fait une déclaration dans laquelle... Alors, parmi ces... Ah tiens, je n'ai pas pensé à faire marcher... Voilà, le Pays-Basque, vous savez, je pense tous, où il est, la frontière administrative entre la France au nord, l'Espagne au sud, et le Pays-Basque, qui est à cheval. Et donc, ces personnalités, donc, Jérée Adams, président du Simphène, Groenland, qui est l'ancienne première ministre de Norvège, Bertien, qui est l'ancien premier ministre irlandais, Kofi Annan, que tout le monde connaît, ancien secrétaire général de l'ONU et prénomène de la paix, Pierre Jorges, notre ancien ministre de l'Intérieur, et Jonathan Bourouel, qui était le chef de cabinet de Tony Blair. Donc, voilà, des gens qui ont beaucoup réfléchi à la question, qui ont estimé que le moment était venu, avec le soutien des citoyens et de leurs représentants politiques, de régler ce dernier conflit au Pays Basque et de le terminer par une paix durable et pérenne. À la suite de leur conférence, ils nous ont présenté une faillite de route qu'on vous a résumée, là, au plus simple. Ils ont demandé donc à l'UTA de déclarer l'arrêt de toute activité armée. Ils ont demandé ensuite de bien accueillir cette déclaration au gouvernement français et espagnol et donc de se mettre autour de la table pour discuter. Ils ont conseillé de mettre en place des mesures conséquentes pour promouvoir la inconsignation d'assistance à toutes les victimes et là, ça s'adresse à toute la population du Pays Basque, d'abonder tous les sujets permettant d'atteindre une paix durable et ils se sont mis à notre service pour nous aider à arriver donc à atteindre cet objectif. Trois jours après, alors c'était le 17 octobre 2011, 20 octobre 2011, déclaration de l'ETA qui arrête définitivement la lutte armée. Alors, on a senti la nécessité suite à cette déclaration de l'ETA de... Je vais y revenir après. Bon, d'abord, je vais suivre puisque je suis à l'époque positive. Donc, deux groupes internationaux qui se constituent, un groupe international de contact qui était également composé de personnalité internationale et une commission internationale de vérification qui était chargée de suivre la position du T.A., c'est-à-dire de s'assurer que réellement ils ne se battaient plus, qu'ils déposaient les armes et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'en 2014 et à partir de 2014, ils se sont assurés que ces armes étaient mises sous ses lits. Alors, au moment de cette déclaration d'Aïdé, il existait un collectif au Pays Basque qui était plus ou moins formel et qui s'était constitué autour du mandat d'arrêt européen qui avait été présenté par l'Espagne contre Aurore Martin et donc ce collectif s'était constitué un peu en soutien à Aurore Martin mais également pour défendre le fait qu'un mandat d'arrêt européen ne peut pas être utilisé à des fins politiques. C'est totalement inégal et malgré tout c'est utilisé et en particulier par l'Espagne. Et donc ce collectif qui s'était réuni autour du mandat d'arrêt européen s'est élargi, il s'est élargi à toute la société civile il a fait en sorte que toute la société civile soit représentée en son sein et il a commencé à réfléchir à créer des espaces de réflexion de discussion par rapport à ce processus de paix de façon à impliquer la totalité de la population. Il s'est structuré également et c'est là la création de Backevinia qui signifie le chemin de la paix qui n'est que la suite du collectif contre le MAE mais qui s'est structuré pour répondre à ce besoin très particulier de faire la paix en Pays Basque. Dans le même temps les élus qui étaient à AIT et qui ont participé à la conférence ont continué de se rencontrer et on en a un parmi nous et ils ont continué de se rencontrer et de travailler sur ce sujet notamment en faisant une déclaration appelée la déclaration de Bayonne en 2014. Je viens préciser que dans la déclaration de Bayonne il y avait hormis le Front National et le Parti Péniniste tous les autres il y avait tous les autres c'est-à-dire ça partait du RPF jusqu'au jusqu'au voir quelle déclaration commune qui a été quand même un bon Et c'est un petit peu la particularité au Pays Basque puisque là on parle de la conférence humanitaire pour la paix c'est une conférence qu'on a organisée à l'Assemblée Nationale avec le soutien des parlementaires du Pays Basque il y avait des socialistes et des centristes et il faut le noter avec le soutien du groupe écologiste de l'Assemblée Nationale qui nous a grandement aidé en ce sens Et donc voilà ce que disait Jean je le reprends pour ce groupe de Bayonne mais également globalement dans ce processus de paix sont impliqués tous les élus locaux quelle que soit leur tendance politique alors où en sommes-nous tu vois je me dis que je ferais très court on sort de beaucoup de choses il y a eu des forums il y a eu un tas de choses où vraiment la population s'est mobilisée mais ça prend très trop de temps alors où en sommes-nous le 16 décembre 2016 par rapport aux cinq points de la feuille de route le premier point c'était je dégage le premier point c'était demandé à ETA de déclarer l'arrêt de toute activité armée le 20 octobre c'était fait puis au gouvernement d'accepter le dialogue on est en 2017 on attend on attend encore voilà mettre en place des mesures conséquentes pour promouvoir la réconciliation l'assistance à toutes les victimes il s'est fait énormément de choses notamment les collectifs de prisonniers politiques parce qu'on a encore plus de 370 personnes qui sont en prison et pas aux alentours du pays basque mais souvent très très loin à plus de 800 ou 1000 kilomètres de leur famille donc il y a eu une déclaration du collectif des prisonniers ils sont très organisés qui ont dit accepter de ne plus se battre accepter que l'ETA ne se batte plus et vouloir prendre part à ce processus de paix de la même façon le collectif des réfugiés alors là je ne vous parle même pas de leur situation on en parlerait une heure et c'est vraiment dramatique ont également décidé de prendre part à ce processus de paix et puis voilà toujours pas de réponse des gouvernements alors le 16 décembre et un petit peu avant mais dans l'ombre des membres de la société civile prennent l'initiative de commencer à désarmer le T1 tout seul et forcément ils se font arrêter parce que chaque fois qu'on fait quelque chose forcément il y a sa pensée c'est très surveillé surtout les personnes qui s'impliquent un petit peu sont extrêmement surveillées donc le jour même où ils ont commencé à détruire physiquement ces armes il y a eu une grosse arrestation avec déclaration du ministre de l'intérieur de l'époque disant qu'ils avaient trouvé une cache de l'ETA une cache d'armes qu'ils avaient arrêté de dangereux terroristes donc maintenant nous allons regarder un petit court-métrage qui a été fait suite à cette arrestation et ensuite Michel vous en parlera puisque il faisait partie de l'otage de terroriste je vais citer les nous comment citer les nous citer les 5 tu oui alors je vais citer donc Michel Desroqueau est ici présent Cheikh Etchudri que la plupart d'entre vous connaissent fondateur de ici et d'Alternativa donc ensuite il y avait le caméraman qui est filmé effectivement qui est surnommé Etchée et celle qui était dans la maison donc et le cinquième c'est Michel Berlignan qui est malheureusement décédé qui est décédé à lui donc avec un paysan voilà donc il y a un petit court-métrage qui a été fait par Thomas Lacoste Lacoste qui a été rencontré beaucoup de gens pour faire un petit documentaire là-dessus 5 personnes dont une femme ont été interpellées vendredi soir sur la commune de Luosoa au Pays Basque une opération portant un coup dur à l'ETA selon le ministre de l'Intérieur l'opération policière franco-espagnole est présentée par les autorités comme un succès antiterroriste dans cette maison de Luosoa à 30 kilomètres de Bayonne des armes des explosifs sont saisis mais très vite une manifestation s'organise pour soutenir les 5 personnes interpellées des militants qui affirmaient vouloir accélérer le processus de paix en détruisant cet arsenal avant de le remettre aux forces de l'ordre ils l'ont écrit dans un communiqué rédigé avant leur arrestation ils entendaient constater la mise hors d'état d'utilisation d'une partie de l'arsenal de TA ce que ni Paris ni Madrid n'assument alors même que les gouvernements exigent le désarmement de TA moi je veux féliciter toutes les forces de sécurité qui ont procédé à des arrestations et qui ont pu saisir de très nombreuses armes des explosifs des munitions aujourd'hui c'est à la justice et au procureur de mener l'enquête ma question est-ce que c'est un raté ? non ceux qui ont été arrêtés à Loussois ce sont des faiseurs de paix et bien sont traités comme des criminels alors qu'en réalité ils sont en train de construire la paix en Pays Basque pour demain placés en garde à vue les cinq personnes interpellées sont actuellement entendues à la police judiciaire de Bayonne et devraient être transférées prochainement au parquet antiterroriste de Paris c'était ridicule c'était ridicule et le ministre de l'intérieur il aurait dû réfléchir un petit peu avant de faire une telle déclaration d'après mes informations et les gens que je connais qui se sont occupés de ça il y avait une volonté d'essayer de faire une étape de plus dans le désarmement en désarmant y compris désarmant d'une façon technique c'est à dire en neutralisant des armes qui si elles ont été démilitarisées ne sont plus des armes donc ça paraît une très bonne chose là je dois dire que mon lointain successeur comment il s'appelle Leroux Leroux bon il a dû pas être très bien briefé avant de s'exprimer là dessus ce qui est important c'est de comprendre que cinq années se sont passées depuis que Théa a abandonné le recours à la violence et a proposé la paix cinq années qui ont été perdues puisque l'on n'a pas avancé et non seulement le processus de paix n'a pas progressé mais en réalité on était dans une situation très préoccupante puisque au contraire les arrestations se poursuivaient les personnes qui étaient mandatées au sein de Théa pour remener la négociation étaient interpellées donc on n'avait pas de signes positifs mais en plus on avait des signaux très négatifs donc vous avez une organisation qui dit je vous remets les armes pour qu'elles soient neutralisées quand dans un processus de paix et vous avez de l'autre côté donc c'est une application très claire du phénomène du déni un gouvernement ou des policiers qui vous disent et bien voilà nous avons réussi une opération antiterroriste extraordinaire donc c'est une victoire alors effectivement tout ça n'a strictement aucun sens et je comprends que pas simplement les élus les représentants du peuple basque mais le peuple basque lui-même soit moi c'est un terme que j'utilisais humilié humilié parce que c'est vraiment non seulement méconnaître cette réalité mais c'est en même temps mépriser une aspiration très forte du peuple basque ce sont des personnes qui étaient animées par la volonté de paix alors si ces personnes ont pris des risques car elles ont pris des risques c'est justement parce que les états ont refusé de se mettre autour de la table les militants comme nous qui nous considérons militants pacifistes et non violents se sont sentis une responsabilité dans dans cette situation ou en tout cas le devoir d'aider à débloquer cette situation parce que moi j'expliquais plusieurs fois quand vous avez une arme entre les mains vous avez deux choses possibles c'est à dire soit vous l'utilisez pour faire un attentat soit vous le neutralisez pour qu'il n'y ait plus d'attentat alors certes on était avec des armes mais il faut juger en fonction de la finalité de l'action et on ne peut pas ne pas intervenir on ne peut pas ne pas dire des choses ne pas faire des choses ne pas mettre ces états devant leurs contradictions ces états qui applaudissent des processus de paix ailleurs et qui ne se sentent pas concernés ou font comme s'il ne se passait rien ici leur seule volonté la justice le sait bien leur seule volonté était d'avancer dans ce désarmement de l'enclencher moi je ne connais aucun texte dans le code pénal qui réprime la participation à une oeuvre pacifique la participation à la paix n'est pas une infraction pénale ce qui s'est passé à Louossois a été je le répète a été un moment fort on vient de franchir une étape la société civile dit les gouvernements ne se saisissent pas de ce sujet nous nous allons nous en emparer c'est assez incompréhensible nous d'ici du Pays Bas de mesurer qu'on est face à une opportunité historique de tourner une page violente il faut quand même dire qu'au jour d'aujourd'hui le conflit en Pays Basque c'est le seul conflit armé qui persiste encore dans l'Europe occidentale c'est hallucinant de penser que deux états comme la France et l'Espagne n'arrivent pas à trouver les voies pour résoudre ce conflit et tourner la page donc ça c'est vécu je pense avec beaucoup de déception et de frustration même pour certains secteurs de la société nous nous à l'époque ce qu'on disait ce qu'on théorisait c'est que c'était la lutte armée d'état qui bloquait la situation c'est à dire que ça soit par rapport au sort des prisonniers ou à l'évolution institutionnelle du Pays Basque la reconnaissance de nos droits démocratiques collectifs ou individuels l'existence même de la lutte armée bloquait tout parce qu'elle permettait justement à l'état espagnol d'opposer en niet sans appel à toutes nos revendications voire carrément au simple respect de nos droits et du coup nous on avait un discours mais arrêtez à l'utte armée arrêtez d'offrir ce prétexte au gouvernement espagnol et du coup on sera plus fort plus légitime pour porter nos revendications par la suite donc de là s'en suit un événement qui est extrêmement important qui est la conférence internationale de paix d'Aïeté à Saint-Sébastien qui réunit beaucoup de personnalités de haut rang quand même des personnalités internationales qui viennent en quelque sorte par leur seule présence exprimer la nécessité d'arriver à la mise en place d'un processus de paix donc cette déclaration en cinq points acte entre autres la nécessité d'arrêter la lutte armée de la part de l'ETA la nécessité de discuter entre l'ETA et les états français et espagnols qui devront acter cette décision de l'ETA d'arrêter son activité armée elle acte aussi l'importance de prendre en compte la question des victimes des conséquences du conflit et enfin la communauté internationale propose son aide son regard pour mener à bien cette feuille de route donc ça a été un grand moment un grand moment parce que moi je dirais un nouvel espoir déjà de voir cette communauté internationale qui croit en ça de voir que les gens se remettent autour d'une table et une organisation en ETA qui va répondre trois jours après favorablement avec une déclaration historique ils renoncent définitivement à l'utilisation de la lutte armée et donc sont prêts et ouverts à instaurer un espace de dialogue avec les états français et espagnols Il est temps de regarder le futur avec espoir il est temps aussi d'agir avec responsabilité et courage pour toutes ces raisons ETA a décidé l'arrêt définitif de son activité armée ETA lance un appel au gouvernement d'Espagne et de France pour ouvrir un processus de dialogue direct qui aura comme objectif la résolution des conséquences du conflit et en conséquence le dépassement de la confrontation armée à travers cette déclaration historique ETA montre son engagement clair ferme et définitif ce nouveau scénario qui s'ouvre il a suscité ici localement beaucoup d'espoir il a suscité beaucoup d'espoir de la part de personnes qui étaient directement impactées par les conséquences de ce conflit je parle des victimes des familles de victimes des prisonniers des familles de prisonniers mais il a aussi suscité beaucoup d'espoir de la part d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées de ces conséquences directes de ces répercussions directes du conflit mais qui vivent ici et qui donc ont été quand même à un moment donné ou à un autre marqués par cette situation-là et qui voient un nouveau panorama s'ouvrir Bon ce qui s'est passé après c'est malheureusement très rapidement si ce n'est le jour même le gouvernement du PP va carrément comment dire je dirais mépriser la communauté internationale avait vraiment des mots très très durs notamment à l'encontre de Kofi Annan et va dès le premier moment refuser la mise en place de ce processus de paix-là et va à partir de là lancer l'unique message ici il n'y a pas de conflit ici il n'y a que du terrorisme et les terroristes on les terrorise et donc c'est par la voie policière qu'on trouvera une issue à tout ça il n'y a non seulement aucun relation de la pression ou aucune politique d'apaisement et au contraire il y a une politique d'essayer de générer de l'attention de faire durer d'écraser d'humilier on va vous arrêter jusqu'au dernier on ne veut pas que vous nous donniez vos caches d'armes c'est nous qui allons petit à petit les trouver et du coup les démanteler en faire chaque fois une opération médiatique contre vous et ça du coup qui a duré cinq ans jusqu'à présent et qui peut durer cinq ans de plus et nous on se disait c'est pas sain bon évidemment d'abord parce que ça fait perdurer les souffrances les tensions et les haines mais également parce que forcément une telle issue sème des désirs de revanche quand si tu écrases et que tu humilies ton ennemi forcément un jour ou l'autre lui ou les futures générations de jeunes à venir auront envie de prendre leur revanche et ça c'est pas la manière de construire une paix durable et irréversible un nouveau vivre ensemble une réconciliation dans notre société la seule nouvelle que nous demandons ou que nous attendons par l'intermédiaire de l'AFP ou de qui que ce soit est celle de la dissolution sans condition le 20 octobre dernier l'ETA avait annoncé la fin définitive de la violence insuffisant pour Madrid qui refuse catégoriquement toute négociation y compris sur le rapprochement des prisonniers même son de cloche pour la France qui n'attend rien d'autre que le désarmement complet de l'ETA un état comme l'Espagne leur attitude à mon avis c'est primitive nous nous voulons gagner on veut vous éliminer rien d'autre nous intéresse et c'est pas dans ces conditions là qu'on peut entamer un dialogue quelconque donc on est dans un un blocage très très fort très très fort puisque dans une fin de conflit évidemment il y a question politique question mémorielle question pratique comment on arrête la lutte armée qu'est-ce qu'on fait des guerriers qu'est-ce qu'on fait des guerriers qu'est-ce qu'on fait des prisonniers il y a encore 500 prisonniers qui sont condamnés à des peines qui vont mourir en prison et beaucoup sont en train de mourir en prison enfin certains qu'est-ce qu'on fait de ces gens là si la guerre n'est plus là et puis en même temps c'est vrai que de l'autre côté il y a des victimes il y a des milliers de victimes du terrorisme le TA a tué près de 900 personnes 800 880 personnes à peu près il y a eu il y a à peu près 3000 blessés bon c'est un conflit de haute intensité quand même le conflit basque le pays basque a un passé révolutionnaire un passé de résistance un passé de refus de la domination par quelque chose qui pourrait être un état étranger il faut essayer de tourner cette page je pense qu'on y arrivera l'important aujourd'hui c'est au fond de se poser deux questions première question pourquoi s'est-on autant battu pourquoi y a-t-il eu autant de violence et pourquoi alors même que le régime franquiste s'est effondré et alors même que le régime espagnol a changé incontestablement il a changé la démocratisation globale de l'Espagne n'a pas été capable de mettre fin à cette violence là qui a été beaucoup plus importante après le franquisme qu'avant le franquisme c'est un paradoxe comment on a pu ou plutôt qu'on n'a pas pu réjuguler cette violence première grande question et deuxième grande question comment faire pour que on puisse atténuer les traumatismes nés de cette violence c'est-à-dire que non seulement il faut comprendre la violence pour pouvoir mettre une fin durable faire ce qu'on appelle passer d'une paix négative on se bat plus à une paix positive on a éliminé les raisons qui nous ont amené à se battre mais comment faire en sorte que cette violence n'ait pas semé des espèces de tumeurs dans la société basque tumeurs qui ne se résoudront pas toutes seules ici les gens ont réussi à parler de sensibilités politiques différentes à se mettre d'accord sur un certain nombre de points extrêmement concrets qui définissent un petit peu cette feuille de route il y a des personnes aussi qui ont réussi à parler alors qu'elles étaient quelques années auparavant des deux côtés de la barricade si on peut dire donc il y a des choses qui se sont passées au niveau de la société civile qui sont extrêmement fortes de sens et à côté de ça la question du conflit basque continue à être instrumentalisée par les gouvernements français et espagnols pour des intérêts qui dépassent totalement ceux des habitants d'ici il y a eu une immense espérance et face à cela depuis 5 ans 6 ans malgré nos démarches malgré tout un travail au delà des étiquettes politiques des uns et des autres nous avons été confrontés à ce silence cette indifférence comme si dans l'histoire on avait un exemple de conflit qui n'avait pu être réglé que par des opérations militaires ou policières aucun conflit dans l'histoire n'est réglé par les arbres la France et l'Espagne continueront donc à oeuvrer avec la même détermination cette politique sera poursuivie jusqu'à la dissolution de l'ETR donc il n'y a pas de changement il ne peut pas y avoir de changement l'action la réaction disons des autorités et notamment côté français c'est difficile à expliquer et moi je pense sincèrement que en faveur de leur politique s'ils démarquaient de temps en temps de la situation espagnole ils auraient beaucoup plus de crédibilité qu'ils n'ont actuellement en Irlande aussi c'était difficile et c'est nécessaire et je pense que tous ceux qui aujourd'hui essayent de faire qu'on tourne la page en s'appuyant sur la réelle trêve de l'ETR font du bon boulot mais voilà il faut trouver un répondant et pour le moment personne ne répond c'est croire en un processus de paix il faut que les états y croient je pourrais dire en disant que j'ai passé à l'ONU une grande partie de ma vie à la promotion à la défense des droits de l'homme la défense des droits de l'homme ce n'est pas une fin c'est un moyen c'est un moyen pour arriver où ? à la paix la vraie bataille contre le terrorisme c'est de parvenir à la paix c'est la solution idéale il faut régler ce conflit autrement que par le pourrissement ou la répression parce que sinon on ne traitera pas les racines de la violence et on ne soignera pas la société basque et ça pourrait recommencer sous une forme ou sous une autre mais ça pourrait recommencer dans notre histoire nous en France on voit bien de ne pas avoir soldé un certain nombre de conflits comment on les prend en phénomène de boomerang 10, 15, 20 ans plus tard donc il y a aujourd'hui le droit international à progresser on sait ce que la justice transitionnelle on sait ce que sont les processus de réconciliation des deux côtés parce qu'il y a des victimes aussi qu'on ne peut pas oublier qui ont aussi droit à réparation donc il y a du dialogue nécessaire et donc il y a une période où il faut inventer un droit nouveau dire la vérité dire la vérité et faire la vérité c'est à dire admettre sur la place publique dans un débat contradictoire nécessairement contradictoire ce qui s'est produit pour tous les acteurs pas simplement pour l'un il ne s'agit pas de mettre en position d'accuser les uns ou les autres il s'agit là en l'espèce de dire la vérité y compris quand cette vérité est gênante qu'elle s'appelle légale pour le gouvernement espagnol mais qu'elle s'appelle aussi des assassinats proprement intolérables du côté de l'ETA et avec une certaine prégnance donc cette vérité nous la devons à tous il faut soigner cette société qui a été malade de la violence et qui a été rendue malade par la violence sans porter de jugement parce que c'est plus le moment de savoir si la violence était légitime pas légitime nécessaire pas nécessaire elle a fait du mal et ça il faut le faire il faut le traiter et on ne peut le faire que par la paix la justice transitionnelle et la neutralisation du conflit parce qu'à force de à force d'être dans cette situation ridicule c'est pas uniquement aux Pays-Bas qu'on fait du mal c'est à l'image de la République et ça je crois que c'est extrêmement grave dans ces périodes où on dit qu'il faut défendre la République face à des forces politiques qui pourraient la menacer que la République soit exemplaire aussi pour aider ceux qui veulent mettre fin au conflit à pouvoir continuer à le faire je voulais aussi venir ici en Colombie pour saluer le processus de paix que vous avez engagé et qui vous a valu le prix Nobel de la paix et je voulais vous en féliciter ici c'était un choix courageux celui que vous avez fait mais c'est également un exemple pour le monde car ce résultat prouve qu'avec la négociation avec le dialogue avec la persévérance avec la vision que l'on peut arriver à régler des conflits il n'y a pas de fatalité on fait ce qui manque aux autorités publiques aux hommes et aux femmes politiques français c'est un peu de courage un peu de courage politique et un peu d'intelligence même pas du coeur mais de la raison c'est à dire de comprendre que l'intérêt de tous y compris du gouvernement espagnol c'est que les choses ne restent pas en l'état on ne va pas laisser on ne peut pas continuer à vivre avec des caches d'armes de tous les côtés avec ce que ça suppose comme danger divers on ne peut pas accepter ça donc aujourd'hui ce que je pense c'est que l'eau soit accélérée le cours du temps et qu'il y a aujourd'hui dans la société basque une volonté d'en finir avec tout ça très rapidement et d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire et du coup c'est ce qui va se jouer dans les semaines et les mois à venir l'historique l'historique il n'y a jamais eu ces conditions là et jamais un gouvernement français n'a eu ces conditions dans son territoire pour être un réel acteur positif avec l'appui de tous dans le cadre de ce processus de paix ce qui s'est produit à Loussois ces personnes qui ont été appelées collectivement artisans de la paix et bien aujourd'hui et Paris le sait très bien et Madrid le sait très bien nous sommes des centaines nous sommes des milliers aujourd'hui artisans de la paix et demain il y aura encore plusieurs milliers d'autres nouveaux qui vont nous rejoindre on dit c'est possible vous pouvez marquer l'histoire de ce pays basque donc de la France aussi quelque part et vous pouvez marquer l'histoire vous pouvez rester dans l'histoire et toutes les conditions sont réunies pour ça et de toute façon ça va se faire soit c'est vous qui en tirez le bénéfice politique soit c'est quelqu'un d'autre qui va vous succéder mais ça va se faire il n'y a pas de retour en arrière il n'y aura pas de retour en arrière la décision est prise c'est parti et quand on entend le mot paix évidemment ce n'est pas la paix des cimetières ce n'est pas la paix des vaincus c'est la paix basée sur la justice et nous y travaillons et nous ne nous doutons pas un seul instant et à l'instant où je vous parle c'est une vérité qui habite des milliers et des milliers de gens dans ce pays c'est que nous parviendrons à imposer et j'utilise ce terme imposer de façon un petit peu provoquante mais nous allons finir par imposer les conditions d'une paix juste et durable pour le peuple basque enfin Bakia Bakia Le film qui est déjà un petit peu de choc oui ce qu'on a envie de dire c'est que les chefs d'étudiant ne faisaient pas partie des cinq personnalités mais faisaient partie quand même du groupe des artisans d'un paix qui avaient créé voilà bon je vais essayer de de dire beaucoup de choses en peu de temps c'est très difficile pour moi et bon alors ce film il dit beaucoup de choses simplement là nous étions un certain nombre d'individus il y en a trois là il y en a cinq qui ont été arrêtés mais on était trois à avoir pris sur notre responsabilité en notre nom l'ensemble du dispositif on est trois personnes impliquées dans le militantisme non-violent donc notre souci n'était pas de venir en sous-prétant de l'ETA ou en dépanneur d'une organisation armée qui avait été 5 ans avant d'arrêter définitivement la lutte armée et en face qui était bloquée avec une situation en face où les états français espagnols ne saisissaient pas la main tendue et continuaient à régler ou à vouloir régler le problème par le droit policier qui me rappelle des déclarations je ne sais plus à quelle année mais depuis l'arrêt de la lutte armée concernant le désarmement des déclarations de la Coy premier ministre espagnol qui disait il n'y a qu'une seule forme de déclaration qui est acceptable c'est celle que nous menons par contre une relation policière ça c'est bon donc nous dans nos parcours on a été toujours sur des choix et des engagements non violents ça nous a amené régulièrement à prendre nos distances pour ne pas dire plus avec les actions violentes qu'il y avait au pays d'autres la violence n'est pas unilatère la paix souvent elle est unilatère mais la violence ça s'auto-alimente les actions de l'homme alimentent les actions de l'autre donc en 2011 il y a eu AYT et l'État a décidé à déclarer l'arrêt définitif de la lutte armée j'ai envie de dire enfin parce que ça fait longtemps que la société basse le demandait aussi mais il y a toujours quelque chose qui pointe c'est toujours plus difficile de faire la paix que de faire la paix il y a toujours une condition qui n'est pas remplie et qui fait que les occasions que Alice a juste cité tout à l'heure les occasions précédentes qui avaient suscité beaucoup d'espoir et bien au dernier moment il y a il y a quelque chose qui pointe et chacun a l'impression qu'il est plus fort que ce qu'il n'est pour imposer à l'autre dans une négociation ce qui n'est pas possible il y a des choses comme ça bon et on va pas et là notre problème n'est pas de faire le procès du passé et de dire pourquoi ça a trop duré etc l'essentiel c'est que il y a une arrêt il y a une arrêt définitive de la lutte armée et il faut que ça soit non seulement définitive mais il faut que ça permette d'enclencher une paix juste et durable alors c'est des mots génériques mais ça ça soit parfaitement et l'absence de violence ce n'est pas la paix ça permet la paix c'est un élément constitutif de la paix mais ce n'est pas la paix la paix c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus globale que ça et donc nous notre souci c'était comment justement faire cette non-existence de lutte armée comment traduire ça dans une paix positive comme disait Macias dans une paix positive où les uns et les autres s'engagent notre souci et ça a été dit aussi dans le film et on avait un certain nombre et on a toujours un certain nombre d'éléments qui nous qui nous inquiètent légitimement c'est que il y a des dissidences possibles que nous sommes alors ce qui ce qui a été dit aussi mais il faut vraiment intégrer le fait que nous sommes dans une démarche unilatérale l'arrêt de la lutte armée n'est pas le fruit d'une négociation c'est pas il n'y a pas eu un accord qui amène à ça c'est une décision unilatérale donc à partir de là on sait que les états ne vont pas collaborer puisque le fait de cesser unilatéralement la lutte armée est perçu par les états comme une un aveu de faiblesse et donc puisqu'ils sont faibles il faut les uns français c'est ça et donc donc ça aussi c'est une une difficulté supplémentaire et donc nous nous ce qu'on a voulu aussi c'est que cette démarche unilatérale elle puisse s'aboutir avec le relais et l'implication de la société et c'est ce qu'on a appris nous dans les forums pour l'affaire qu'il y a eu notamment moi personnellement pour parler de mon histoire moi j'ai participé comme ça en tant que simple participant au victime à la conférence qu'il y a eu à Bayonne la conférence pour la paix et à la conférence pour la paix à l'Assemblée nationale et ce qui ressort de là en tout cas moi ce qui m'a ce qui a été un élément de déclic c'est que d'une part il y a beaucoup de personnalités extérieures au pays parce qu'ils n'ont aucun aucune dette envers le pays parce qu'on ne voit ni rien et qui ont fait le choix de s'impliquer sur le dossier du pays qui ne sont pas des places et qui ont mille autres choses de faire et plus donc c'est l'élément important deuxième élément important c'est que notamment dans les démarches unilatérales la question du désarbrement est la question centrale le désarbrement c'est pour une grosse billette qui est au milieu du chemin de la paix et on ne peut pas avancer dans le chemin tant qu'on n'a pas déplacé cette billette sur le haut donc si on doit avancer ça passera par le désarbrement désarbrement que les états peuvent faire je rappelle et troisième élément c'est que l'indication de la société civile elle est déterminante quand c'est un processus bilatéral entre les états le coup parmi etc ça peut se faire éventuellement au niveau des états de l'ordre ça se fait etc c'est pas satisfaisant parce que si c'est pas partagé par le peuple si c'est pas vécu par le peuple ça peut avoir des séquelles mais dans une démarche unilatérale c'est encore c'est encore beaucoup plus beaucoup plus fort la société civile doit s'imposer et donc donc moi et comme d'autres mais moi personnellement je me suis senti interpellé je me suis dit bon je suis de la société civile et peut-être que par mon parcours par le fait que je sois connu pour ce que j'ai fait au pays basse ou ailleurs par mes engagements mes valeurs etc peut-être je me suis dit peut-être que ça peut être un atout pour rentrer dans ce sujet très compliqué et très sulfureux quand même on rentre dans un espace qui n'est pas notre espace de vie notre espace quotidien bon il y a ça et on est quelques-uns à partager ça et moi je sais qu'avoir eu les premières discussions dans ce genre de perspectives avec Michel Poubiana après la conférence de paix de l'Assemblée nationale à la fin Michel Poubiana que j'avais connu ça fait 13 ans maintenant quand on a créé la Chambre des cultures alternatives où l'État pensait nous avait mis au pénal et la structure effectivement en tant que président donc on avait déjà eu à faire la justice française et et on avait organisé la riposte la défense et la vulgarisation notamment avec Michel Poubiana qu'on avait rencontré à plusieurs reprises avec moi bon et donc tout ça nous amène à dire qu'il faut qu'on s'implique alors qu'on n'est pas trop éliminé à avoir un plan un plan extraterrestre là qui est par définition par définition bon et parfait on est droit à à être très proche politiquement au niveau de nos engagements au niveau des valeurs et au niveau de notre complicité de notre connaissance et on est surtout droit à se dire et bien nous on prend le risque sur nous de briser la glace de briser un paysage qui est qui semble mûr ça fait plus de 5 ans que le théâtre est là et on assiste à un bim-pom entre les états et le théâtre c'est un bim-pom et le désarmement est en centre c'est l'aval en propre mais on ne peut jamais y arriver parce qu'il y a une condition que l'homme demande que l'autre n'accepte pas etc et surtout ça arrange les états que le désarmement soit refait et on constate de plus en plus ce que la grande mauvaise nouvelle pour les états c'est que le théâtre arrête le humain et que la France et l'Espagne avaient besoin de cette confrontation armée qu'ils arrivent à maîtriser tant bien que mal mais qu'ils ont besoin de ce contexte de tension pour refuser des choses pour justifier autre chose et qu'on aurait pu vivre pendant 5 ans de plus comme ça dans cette tension là et que pour toutes les raisons qui ont déjà été dites c'était très dangereux et une paix et pas d'humiliation c'est des victoires c'est des victoires empoisonnées donc on est conscient de ça on discute avec beaucoup de gens avec beaucoup moins de 10 moins de 10 mais on échange avec un certain nombre de gens avec au niveau de groupe pas géométrie mariable mais surtout notre idée notre souci c'était si on s'implique il faut pas d'abord il faut vérifier que ce que l'on l'intuition qu'on a et ce que l'on ressent est juste parce qu'on peut souvent on a raison tout seul c'est la vie aux autres c'est plus compliqué donc est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est vérifié est-ce que ce que l'on sent c'est partagé est-ce que c'est le bon moment non seulement c'était le bon moment mais c'était on était au bout du bon moment et puis surtout ce qu'on voulait vérifier c'était s'il n'y avait pas d'autres démarches d'autres initiatives en goût et que notre intervention ne vienne pas parasiter voir pouvoir être instrumentalisée par tel ou tel etc ou voir consicuter autre chose donc il a fallu cerner tout ça sans en parler à un certain nombre d'instances qui sont pourtant concernées par les processus de paix je parle par exemple à la commission internationale de l'éducation on ne l'a pas consultée avant mais on a essayé de savoir si elle était impliquée dans des processus par l'année etc le gouvernement basse ça paraît c'est-à-dire que il y a des instances c'est pas une question de confiance il y a des instances de par leur fonction de par leur statut leur filet d'info c'est leur filet leur temps de mauvais service c'est-à-dire que la commission internationale de vérification si on lui donne l'info parce que ce qui était essentiel pour nous dans cette action-là c'est qu'au bout du compte les acteurs majeurs du processus de paix ne se retournent pas contre l'action c'est-à-dire tout est-il et donc par exemple il ne fallait pas que la commission internationale de vérification désapprouve l'action par exemple après donc là c'est plus que négatif mais on ne peut pas ne leur en parler à l'âme parce qu'à partir du moment où elle a l'info elle l'écomplisse c'est-à-dire son devoir parce qu'elle a parce qu'elle a un devoir de confiance et de transparence avec les états donc soit par son devoir de transparence avec les états elle passe l'info à l'état français c'est l'espagnol une action couture ne peut même pas se têtre même pas comme ça soit elle garde l'info pour elle et du coup elle devient partisan dans le truc voilà donc il y a un certain nombre d'acteurs comme ça à qui on ne peut pas c'est pas une question de confiance mais il faut cerner pas d'ailleurs que vraiment il n'y a pas d'autre chose en cours que ce qu'on va faire c'est la seule initiative aujourd'hui qui est viable qui est valable et qui éventuellement peut faire bouger les choses bon tout ça étant vérifié il a fallu qu'elle est dans l'agenda quand on fait ça on a laissé passer les élections à l'Espagne qui ont duré quand même un certain temps parce qu'on a eu deux fois c'était là pour voir s'il y aurait un panorama nouveau plus favorable on a laissé passer les élections au niveau de la communauté autonome basse pour ne pas que cette action soit instrumentalisée par un camp par un autre etc. on laisse passer ça et puis s'approcher les élections en France les élections de tous les dangers quand même aujourd'hui on sait qu'est-ce qu'on a à l'arrivée on peut en discuter beaucoup à l'époque vu l'évolution des choses on n'avait aucune idée de ce qui n'était pas quand même des perspectives réjouissantes de ce qu'ils pouvaient nous attendre donc il fallait aussi faire avant et avant qu'elle campagne avant etc. donc l'espace était dédié c'est là qu'on arrive à définir dans le temps la chose et puis dernière chose on s'est dit il faut que notre action soit dans la question du désarmement et il faut que ça soit un gros coup il ne faut pas que ça soit c'est un dédié il faut savoir qu'il y a eu à peu près quelque chose qui ressemble à ça entre le théâtre et la commission internationale de vérification mais c'était une petite quantité là il y avait 10 caisses à l'époque c'était une caisse et qui a été ridiculisé par des états français et espagnols en disant c'est du cinéma c'est de la communication c'est du cirque etc. donc ça s'est retourné contre alors que l'idée c'était de montrer c'était de faire un geste symbolique pour montrer qu'il fallait des amis donc là on s'est dit on ne va pas nous accuser de ça pour nous accuser du contraire donc il y avait ça et une fois que tout ça a été clarifié acté en même temps au plus en mesure qu'on a avancé dans nos réflexions on a pris la décision par canal de communication annexe d'entrer en contact avec le bien et de leur dire bon nous on est en train de réfléchir pour entrer dans ce processus pour intervenir dans le désarbrement etc. donc il fallait quand même qu'on ne s'impose pas et donc il fallait quand même qu'on sache si l'initiative était acceptée ou pas elle était acceptée on a demandé ensuite que l'ETA transmette à la société civile la responsabilité politique et technique de son arsenal c'est-à-dire qu'on n'était pas là et qu'on ne voulait pas être un sous-traiteur c'est-à-dire c'est eux qui qui contrôlent l'arsenal et puis on nous délègue le parti pour faire bouger les états si ça ne bouge pas on nous redonne un autre morceau etc. on ne voulait pas qu'on fait dans ce truc puis c'était aussi une question de confiance est-ce qu'il y a une confiance de la part de l'ETA dans la société civile ou pas ça c'était important et donc la délégation de la responsabilité politique et technique a été acceptée ce qui nous permet de dire ce qui nous a permis de dire depuis le soir au pouvoir public si vous voulez l'initiative c'est plus avec l'ETA que vous l'initiative c'est avec vous donc c'est quand même important et d'avoir les courriers qui sont publics donc on a assumé les courriers ils sont signés ils sont publics et donc l'organisation dit que son objectif est de le plus rapidement possible de devenir une organisation non-arrivée donc on avait là un certain nombre de choses inédites et on s'est dit il faut y aller on prend le risque et on fait le pari on fait le pari quelque part c'est un peu ça mais sans aucune garantie évidemment qu'on était peut-être notre propre bouclier et qu'il fallait il y a les pieds on met là ce qui vient là on avait un plan A c'est pas celui qui s'est réalisé le plan A c'était donc 10, 15, 15 à 20% de l'arcelon total neutralisé pas détruire neutralisé percer des armes les scies etc mais l'idée contrairement à ce que disait Benoît Leroux c'est pas de détruire des frais etc c'est pas avec une personne qui en détrouille des preuves c'était neutralisé pour montrer qu'avec une arme on peut soit commettre un attentat soit faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attentat et donc c'était ça l'idée c'était ça et on devait être Etienne Chicholiri Michel Toubiana et moi et là il y avait l'un des personnalités la propriétaire de la maison où on avait amené quelques dames et puis il y avait une autre personne qui avait loué le camion et puis la personne qui devait filmer et tout devait être filmé parce que tout devait être transparent et public il n'est pas question pour nous de faire une action quelle qu'elle soit que l'on ne peut pas revendiquer et qu'on ne peut pas assumer c'est pas une action clandestine elle était secrète dans un premier temps tout devait être filmé un extrait d'une minute ou deux devait être ensuite envoyé par émissaire au gouvernement français et à la commission internationale de vérification pour dire voilà ce qui s'est passé ça pose la question du désagrément il faut que vous rentriez dans le processus soit ça se fait de façon secrète sans projecteur sans si vous voulez mais si vous ne rentrez pas dans le processus ça sera public et l'idée c'était dans ce cas là de faire une grosse conférence de presse à Paris au février avec une trentaine de personnalités du Pays Basque et de l'ensemble de l'état français les personnalités très connues on avait commencé à peine à épaucher de la liste et qui où on verrait nous où nous verrait en train de neutraliser les hommes et l'état de personnalité dirait et bien on les soutient et non seulement on les soutient mais la prochaine fois on y sera en gros ça c'était le plan le plan B c'était c'était ce qui est arrivé c'est-à-dire l'opération policière on pensait être très on a été je pense très très vigilant mais il y a eu l'opération policière et donc on savait que s'il y avait l'opération policière la première version c'est la place publique c'est la version policière c'est les états et donc et on savait que le jour si ça devait devenir public avec une forme que nous ne nous contrôlions pas puisque c'est l'opération policière il y aurait il y aurait vraiment un choc terrible dans l'opinion dans la mesure où l'opinion découvrirait un certain nombre de personnes arrêtées liées d'un dossier d'armes de théâtre etc donc ça on sait depuis que les gens sont tombés des nues complètement donc pour la réception au gamin et pour accompagner ça on avait préparé ce plan B de façon que si jamais l'opération policière de suite il y avait un certain nombre d'éléments d'infos qui devaient être public dans la minute ou dans l'heure qui suit et donc c'était les échanges de courrier il y avait une lettre de motivation qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui nous engage là ensuite les échanges de courrier avec le théâtre et un appel à manifester sur ce plan B donc est devenu le plan A du coup mais c'est celui qui s'est réalisé et 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 donc ça a été un choc énorme je pense on peut dire c'est probablement de telle quoi ça a bougé toutes les lignes tout le monde si bien que il y a eu des déclarations langue de voix des ministres de l'intérieur qui sont tellement tellement faux par rapport à la réalité ce que les gens sentaient ce que les gens vivaient et et ce que les gens ont exprimé les gens apprennent nos arrestations le samedi matin l'après-midi il y a 40 personnes à voyant les 4 000 personnes avaient probablement un agenda pour l'après-midi ils ont laissé tous des choses pour venir là un soutien très 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 transversal dont ça a été dit des victimes des syndicats etc si bien que on a été arrêté on a été à garde à vue on aurait pu nous mettre en toile et dit on nous a libéré au bout de 96 heures on a libéré ce compte-moins judiciaire l'interdiction de sortir du territoire l'interdiction de sauveur etc ça veut dire que si on est sorti alors qu'au début on a été arrêté avec une équipation d'association de malfaiteurs transports détentions d'armes d'eau explosif etc pour libérer au bout de 96 heures il faut qu'il y ait une étude de marché politique quand même pour voir ce qu'il vaut mieux des emportes dedans que dehors il y avait une pétition qui avait été dans ces temps d'ici il y avait dans quelques heures il y avait des milliers moi je sais après j'ai su qu'au niveau de la confédération paysanne partout ils commençaient à s'organiser etc on est senti 700 élus qui ont écrit 700 élus du Pays Basque qui ont écrit à Hollande c'est quelqu'un qui m'a répondu d'ailleurs voilà bon et après on s'est dit et moi je suis déjà rocheux je pense et après on s'est dit après on s'est dit il faut aller jusqu'au bout on ne peut pas arrêter et là après on est public mais là il faut que ça aille jusqu'au bout il faut que le désarmement soit comptable vérifié qu'il ait jusqu'au bout et on le fait savoir là aussi par des canons directs ou indirects aux autorités françaises on leur dit vous n'avez pas il faut le laisser imaginez-vous que le gouvernement là Hollande qui s'apprête à quitter le pouvoir sont arrivés 5 ans avant c'est-à-dire le lendemain de la récréation de l'arrière de la vie termine au bout de 5 ans ils s'appellent à transmettre le ballon plus bourri qu'au début alors sur 6 ans on dit c'est pas possible et ça on l'acceptera pas et de toute façon le désarmement il aura lieu il aura lieu avec vous sans coup ou contre vous mais c'est parti c'est parti et donc le message était très clair et avec une échéance proche oui alors l'échéance on l'a fixé ensuite mais quand on a dit il faut aller juste au bout on ne savait pas comment ce qu'on savait c'était que ce qu'on a dit de suite y compris dans nos auditions le désarmement on ne va pas le faire avec 5, 6 ou 7 opérations de deux ou soins c'est pas ça ça c'était pourquoi on le misait dans le passé pourquoi c'était le délic la paix il faut sentir d'une façon et il faut qu'il se fasse sous une autre forme qu'on ne savait pas encore mais on savait que ça devait être total vérifié sécurisé sans condition sans contrepartie politique et ça on l'a expliqué à chacun parce que certains mettent comme exigence le contrepartie politique désarmement oui mais il faut qu'il y ait libération des prisonniers aussi par contre d'autres disent désarmement oui mais il faut qu'il y ait l'électure critique du passé etc et nous on dit on leur a dit si on met des conditions qui ne sont pas on ne sait pas si elles sont acceptées ou pas en tout cas qui ne sont pas acceptées par la paix qui interesse au bout de 5 ans on est encore dans le ping-pong donc ces conditions on ne dit pas que c'est la c'est la soumission de ne pas prendre des conditions les conditions on les garde elles sont légitimes on les met de côté on fait le désarmement et on reprend ces conditions et on les remet sur la terre c'est comme ça qu'il faut faire le pari que le fait de faire le désarmement permettra un autre paysage un autre décor qui feront que ces conditions qui n'étaient pas acceptables avant deviennent acceptables en tout cas discutables acceptables c'était ça et ça c'était pari parce qu'on n'a aucune garantie évidemment mais on fait le pari d'une dynamique qui est partie et d'un mouvement citoyen fort d'une transversalité politique et on se dit bon ça c'est des c'est des pièces c'est des cartes majeures avec lesquelles il faut avancer donc on fixe ces principes et puis là on se met à discuter avec tout le monde c'est-à-dire jusqu'alors autant on a essayé de cerner de sentir le plus justement possible si on était dans le bon ou pas après du coup on discute avec tout le monde on discute avec les partis politiques avec les autorités françaises de façon indirecte décameré indirecte quelquefois directe mais avec le gouvernement basse qui avait tous les partis qui avaient discuté au pays basse au sud il y avait tous les partis socialistes sans le préfet l'ensemble y compris le parti socialiste espagnol etc donc ça a été très large parce qu'on s'est rendu compte au delà de peut-être de ce qu'on imaginait que le haut soit et le fait que le désarmement devenait possible ça change de la bande ça change de la bande et ça c'est les pièces qui se jouent souvent le fait de changer de décor la pièce elle est propre et la pièce elle ne change jamais quand c'est le même décor là on a changé de décor et donc il y a des choses il y a des dynamiques en soi il y a une dynamique des choses des gens qui apparaissent et qu'on ne voyait pas et ensuite on a arrêté on a conçu le format de la journée en trois temps le format institutionnel donc là on a mis en jeu on a repris contact avec la commission internationale de l'éducation etc tout le monde toutes les pièces sont là et tout le monde sait que là il y a un après-mousson qui est différent de ce qu'il y avait avant donc on discute avec la commission internationale de l'éducation et donc le format il a été compliqué parce que il faut que il faut que la partie institutionnelle on donne dans le cadre d'un acte institutionnel qui est eu à la rue de Vrayon on donne les informations la localisation GPS de Cachet d'Arc de l'ETA à les autorités françaises par le biais d'abord de l'abord des personnalités internationales comme une internationale de l'éducation qui donne les autorités françaises donc il y a l'info mais en même temps on on délègue ou on déploie je crois qu'on en dit des observateurs sur chacun des sites donc ça veut dire que des observateurs quelqu'un dans chaque groupe a l'information de la localisation juridiquement ça veut dire qu'on se dit qu'il y a la localisation il garde l'Arcena juridiquement c'est ça que ça veut dire donc sur place il y a des observateurs vous savez quelques photos là mais voilà et donc qui précède l'arrivée des polices et pour s'assurer que c'est bien la police espagnole la française qui est sujet que c'est pas la police espagnole que c'est pas objet de manipulation que à la limite que personne ne dise ah mais on nous a donné des localisations il n'y avait rien etc etc s'assurer que la police française vient qu'il y a l'Arcena et puis il y a le français ça c'est un élément important mais l'autre élément c'est que dans la mesure où on se rend une élément juridactérale c'est très important que la société civile où il y avait les élus les syndicats et les militants qui étaient en l'univers et qui étaient en fait d'ordre etc la société est témoin et approuve cette page qui se tourne c'est pas c'est pas une organisation à nous au cours qui se rend c'est au choix d'écrire légèrement avec une autre plume une autre encre la venue et donc ce transfert là ce changement il ne se fait pas par la honte ou par l'humiliation il se fait de façon positive il se fait avec la société c'est ça le sens ça c'est très très important et puis après le rassemblement on avait une personne après midi à Bayonne pour accompagner ça pour dire on accompagne ça et pour dire aussi c'est la fin d'une période et on ne veut plus que personne demain utilise la violence au nom du peuple basque pour revendiquer pour exiger je sais pas et le peuple basque vient accompagner ça ce changement c'était ça le sens c'est pour ça qu'il y avait ces trois parties dans la journée et ce qu'on a voulu aussi c'est que dans les propos qui ont été tenus toute la journée et surtout l'après midi en présence de 20 personnes l'objectif c'était de montrer que le désarbrement c'est beaucoup plus qu'un élément matériel ou technique c'est un élément de culturel et de conscience et le désarbrement c'est dans les têtes c'est dans les comportements c'est dans la construction de l'avenir et et donc nous ce qu'on a voulu c'est que le soir des 8 à 1 personne personne que ce soit une victime d'un camp ou de l'or ou de prisonnier ou politique personne ne dit à la fin de la journée j'ai été oublié j'ai été trahi ou je ne me suis pas retrouvé et et je pense je pense que cet objet qui a été atteint en tout cas les témoignages qu'on a vont dans ce sens alors ce schéma ce schéma les autorités françaises l'avaient et on leur avait dit ça sera comme ça ça sera comme ça donc c'est l'intérêt de tout ce que ça se passe parce que la paix elle est positive c'est l'intérêt positif pour tous et donc et donc sans il y a un rentré dans les détails mais j'ai fait à constater que cette journée a pu avoir lieu et elle s'est bien passée qu'il y a eu on peut parler de participation tacite une attitude tacite favorable pour les autorités françaises qui fait que les autorités espagnoles ont été aussi localisées c'est-à-dire que le fait qu'on intervienne dans le processus n'était pas prévu dans les droits c'est-à-dire que même notre intervention notre instruction dans ce dossier a même déstabilisé mal et donc ça s'est bien passé ça s'est pas le ministre avait bien il y avait le premier ministre au soir du 8 avril ils se sont félicités que ça se passe bien sans incident etc donc après ils avaient leur thème en rappelant les victimes et tout ça qui était donc c'est pas le mais nous maintenant les artistes de la paix entre temps on avait annoncé 20 jours avant que ça se fait le 8 avril quand on dit le 8 avril au soir le terrain est désarmé en totalité chaque jour qui passe le chef il fait une question de 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 force on a élargi le groupe artisans de la paix c'est pour ça que la liste disait artisans de la paix deuxième génération c'est-à-dire que un peu 20 jours avant 15 à 20 jours avant qui est une conférence de presse de 60 personnalités du Pays Basque toute la diversité de la société civile et sociale du Pays Basque qui ont dit nous aussi on est artisans de la paix les artisans de la paix c'est l'état de la paix nous aussi on est artisans de la paix 8 à 10 ans on est artisans on appelle la paix et puis après il y a eu énormément de trucs des parlements basse ou des armes ou des syndicats etc bon donc maintenant on avait dit l'arguet de la vie de la paix ça permet la paix mais c'est pas la paix le désarmement on dit maintenant ça permet encore plus la paix mais c'est pas la paix et la paix il faut la construire et donc il y a deux terrains il faut avancer d'abord dans les consciences et puis dans les faits c'est la question des victimes et la question des prisonniers et maintenant ce que l'on dit aux autorités françaises déjà dans la question des prisonniers il faut remettre en cause toutes les procédures d'exception des prisonniers malades il faut appliquer la loi des prisonniers malades et alors il faut les libérer rapprochement des prisonniers etc et on dit aux autorités françaises il nous faut un accusé de réception depuis 8 ans il nous faut un accusé parce que s'il n'y a pas d'accusé de réception ça peut toujours continuer à alimenter les frustrations voilà et donc le 9 décembre on est on va à Paris pour demander un accusé de réception pour qu'on s'instille de façon durable et la paix interactive c'est le désarmement pour permettre des choses au niveau des prisonniers et s'il y a des choses au niveau des prisonniers il y aura des évolutions au niveau de l'ETA il y a des gens qui disent il faut que l'ETA se disant le débat interne existe au niveau de l'ETA mais il faut que les conditions soient réunies pour que ce pas là qui est nécessaire se fasse donc c'est ça la paix elle est interactive et elle s'auto-alimente autrement autrement on ne peut pas complètement aller complétement jusqu'au bout on peut l'accrocher littéralement pour l'accrocher il n'y a pas de finale pour rester dans l'ETA son thème il faut être déclené merci pour votre patience pour avoir mis vos progrès et maintenant on va reprendre dans quelques minutes tant qu'on ne vous parlez de la salle vous proposez des questions et des débats n'hésitez pas à interroger dans la déchelle donc j'ai rarement les mille heures je suis responsable de la commission pays des armements je pense qu'on aurait pu faire un atelier en partenariat avec la commission justice mais tous les chemins même pas à Rome et tous les chemins même pas à l'apprêt plus l'initiative il le sait j'ai assisté justement à une réunion avec le MAN dont elle a fait donc je leur apparaît à l'actualité au camarade qui est cité dans la vidéo qui était intervenu pour dire je suis de l'ETA j'ai cru à l'avisage et je considère qu'à un moment donné l'avisage n'est plus efficace pour nos revendications donc je prêche et j'espère amener le maximum des personnes derrière et ce qui est formidable c'est de voir rassembler 25 000 personnes à Bayonne je veux dire c'est un histoire fort important etc il est bien évident pour combattre encore au-delà sur tous les gouvernements parce que ce qui est bon en Équateur c'est là où le bas blesse c'est qu'il y a une incohéence donc ça on le voit très bien ceci étant l'Europe c'est vrai il y a le problème de Corse en France où il y a des armements l'NC qui l'a aussi l'IRA l'a fait donc ce qui serait bien c'est de faire un tableau un peu pour montrer comment les démarches ont été parallèles y compris la dissolution voire si l'IRA a été dissolue ou elle envoie des solutions à l'issue du processus par exemple le FLNC si c'est la marche qu'il faudra voir etc ce qui est aussi important c'est aussi dans l'esprit transparence c'est le rapport qui a été demandé par le TNV Pays Basque Autonome dans le côté espagnol on pourrait dire avec l'arche-règle Saint-Sébastien un rapport sur le nombre de victimes donc il y en a 1 4 837 du côté espagnol et 170 du côté entre l'église et le gouvernement donc ce passif lourd bien sûr il est dans la réconciliation ou dans la réparation etc mais il faut le dire que si on vit ces chiffres il y aura toujours des réticences pour dire c'est déséquilibré parce que c'est eux qui ont un peu plus de violence qui demandent à la limite de cesser le feu donc il faut aller jusqu'au bout dire qu'un des plus responsables de cette donne certes il va falloir comment dire trouver la solution comme dans nos conflits on fait l'ennemi avec ça on fait l'appel avec son ennemi très important de dire cette phrase et qu'à terme l'Europe des régions plutôt l'Europe des nations derrière cela les réticences de l'esprit de la France c'est aussi la question de l'indépendance parce que ce qui se passe en catalogue peut demain se repercuter au pays bas donc ce qu'ils ont peur c'est que ça sert du tout en fait l'EDA en bloquant tout processus de séparatisme donc je pense qu'il faut qu'il y ait du côté des gouvernements peut-être basques un engagement fort pour dire que ce qui compte c'est la main européenne dans un régionalisme renouvelé mais que ce n'est pas le nationalisme en tant que tel parce qu'on peut dire qu'on a échoué d'un certain côté on va essayer de le tenir par un autre je pense que ça aidera pour les négociations après je pense que par rapport à ce que tu dis là il faut nous en tout cas on n'est pas rentré dans ce débat c'est-à-dire que il faut aussi dissocier le combat pour les dépendances ou l'autonomie ou je ne sais pas quoi c'est la question du processus de paix parce que là c'est aussi un peu un acquistat des chocs au début de la vie carré elle est motivée par des choses politiques notamment l'indépendance etc ce n'était pas que un mouvement anti-pantiste c'était aussi un mouvement pour l'indépendance du pays parce que il y a quand même dans la phraséologie dans les expressions écrites et orales si tout le monde est étouqué pour dire y compris au niveau de l'éthéâtre il faut régler les conséquences du conflit les données les victimes etc c'est-à-dire qu'on ne met plus en théâtre il faut régler les causes du conflit parce que ça veut dire que tant que les causes sont pas riflées le conflit va continuer donc la question c'est que les causes elles sont pour ceux qui les portent elles sont toujours légitimes mais le moyen se rapporte ce ne sera pas la vérité donc on est suivant la notion de conséquences du conflit après l'histoire par rapport à l'indépendance c'est vrai qu'il y a ce qui se passe en Catalogne on ne sait pas que ce soit le monde mais par rapport au pays bas moi je ne sais pas honnêtement je ne sais pas qu'est-ce qui favorise ou en outrage le plus le mouvement indépendant du liste si c'est le processus de paix ou si c'est la répression tu sais il y a des causes qui avancent grâce à la répression il y a des causes alors moi je pense que ça il faut dissocier je pense qu'il faut dissocier ceux qui veulent le processus de paix ce n'est pas ceux qui sont pour l'indépendance il y a des gens qui ne sont pas pour l'indépendance qui veulent le processus il faut sentir ce truc je vais te poser une question sur la justice transitionnelle qui a été votée une notion évidemment moderne là-dessus et au cas du conflit bravo pour tout ce qui a été fait en tant que l'an on le reconnait comme vraiment dans cette histoire mais sur la question de la justice transitionnelle je trouve qu'on a à ces états et on a vraiment beaucoup à faire c'est peu connu c'est très peu alors que c'est central on sait que tous les mots qui ont une très grande paris d'égo dont souffle la France aujourd'hui c'est pas avoir fait l'opération de justice transitionnelle que ce soit sur la l'Union mondiale que ce soit sur l'Algérie sur Madagascar etc et qui est un père tous les pontiers internes ont réglé effectivement si on est passé par la justice ou justice transitionnelle ou restant enfin voilà ça permettrait d'éviter effectivement les choses à penser d'éviter une façon de l'élever je pense qu'on peut travailler dessus ouais ouais bah non mais je dirais j'ai eu